C'est encore la période des élections, et jusqu'à ce jour, le constat est terminé. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Le journal se doit devoir se sécuriser sur la main. Avant de chercher la protection de l'UNPC, de GED, des organisations non gouvernementales du droit de l'homme, le journal se doit devoir se protéger sur la main. Cela signifie ceci, le journal se doit se référer à notre code d'éthique et de déontologie. Il y a des articles dans ce code, il y a des articles qui nous protègent, il y a aussi des articles qui nous font comprendre qu'on doit faire attention par rapport à l'exercice de l'entreprise. L'exhortation, c'est la protection. Récemment par le journaliste. Souvent, dans la bouche des concrètes, on dit qu'on n'a pas une corporation forte. C'est-à-dire que ceux qui dirigent la corporation ne sont pas de vrais leaders, ne sont pas même de bien gérer la corporation. C'est un point de vue que je respecte. Mais il y a un problème qui est réel. Les journalistes parlent peu de soi-même. Le journaliste a le temps d'aller parler des autres, d'aller parler des politiciens, d'aller parler des opérateurs culturels, d'aller parler des médecins. Mais les journalistes ne prennent pas le temps de faire une autopsie sur leurs problèmes. La corporation est gérée, mais la gestion de la corporation doit être faite de commun accord entre ceux qui gèrent et ceux qui doivent être gérés. Donc les responsabilités sont partagées en ce qui concerne la corporation. Le comité est là, mais ce sont les membres qui doivent accompagner le comité de l'UNPC, qui doivent accompagner toutes les ONG qui s'occupent de la liberté de la presse, qui s'occupent de professionnels de médias. Donc si nous nous mettons ensemble, nous allons aller de l'avant. Mais si on laisse le dossier en disant il y a JET, il y a UNPC, il y a Abarrière DC, il y a Club Presse, il y a UCOFEM, il y a FEMEC, les choses ne vont pas aller. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut faire quelque chose de grand.